A notre tour, quelle est la durée de vie d'un spermatozoïde ? C'est 30 minutes. Deux à cinq jours ? C'est-à-dire qu'elle peut tomber enceinte pendant cinq jours. Un faux ou un toxe ? Ces questions sont tirées d'un jeu élaboré par des mini-entrepreneurs du pôle des arts graphiques de Nantes. Le but du jeu c'est de développer la parole sur certains sujets de la sexualité qu'on n'a pas l'habitude de parler dans les établissements scolaires et d'amener au débat sur ces sujets-là, tels que le plaisir ou encore la contraception. EduQuestion a été créé pour être vendu au collège et au lycée comme un outil d'éducation sexuelle. Toutes les réponses ont été validées par le corps médical. On s'est dit que nous-mêmes, au niveau collège-lycée, on avait peut-être eu trois interventions, ce qui n'est pas du tout suffisant. Normalement, on est censé en avoir trois parents et donc ce n'est vraiment pas le cas. On a pu créer le jeu vraiment de A à Z. On a tout pensé, le logo, les illustrations et on a également tout réalisé. La boîte de jeu est utilisée comme support pédagogique par une dizaine d'établissements scolaires. Et ça interpelle le jury du festival. Ça retient l'attention. Il y a quand même un bon travail sur le packaging. Ça donne envie d'en savoir un peu plus. En fin de matinée, le projet a été récompensé par des prix de créativité décernés par l'association Entreprendre pour apprendre. Je pense qu'il est commercialisable, d'abord parce que la plaquette est très belle, que les questions ne sont pas taboues et elles sont vraiment documentées et validées par des médecins. Et je pense que beaucoup d'enseignants vont s'approprier ce jeu. Prochaine étape pour les étudiants, prendre contact avec l'éducation nationale pour développer leur jeu de société à plus grande échelle. Merci. Merci. Merci.